7 ans 7 ans d'attente Pour voir ce jeu arriver Et bien salut tout le monde c'est Gorbel Putain j'en perds déjà mes mots C'est Gorbel Et aujourd'hui on se retrouve Pour ni plus ni moins Que The Last of Us Partie 2 Et Je sais pas Y'a pas de mots C'est un truc de fou De vous retrouver sur ce jeu Et c'est tellement un truc de fou Que je me suis fait une petite note Afin qu'on puisse Afin qu'on puisse Parler un peu du premier Car oui comme vous l'auriez sûrement Remarquez sur la chaîne youtube Je n'ai jamais joué en live Ou en vidéo Au premier Et on se retrouve directement sur le deuxième Et pourquoi ça ? Pourquoi ça c'est très simple Car le premier Car le premier Les jeux sont indissociables Alors ceux qui n'ont jamais vu Ou fait le premier The Last of Us C'est le dernier moment Pour vous de fuir Parce que ça va spoiler Vénère le premier jeu Et puis étant donné que vous allez voir Le deuxième après Et bien ça va spoiler le deuxième Étant donné que vous allez le voir Mais oui Si vous n'avez jamais vu Ou fait The Last of Us 1 Fuyez Et je vous encourage grandement A le faire Parce que C'est mon jeu préféré C'est mon jeu du coeur Et d'ailleurs On va en parler maintenant Pourquoi c'est mon jeu préféré Déjà Déjà Par rapport à l'histoire C'est une des histoires Les plus prenantes Que j'ai vu dans un jeu vidéo De ma vie Et J'adorais déjà beaucoup Naughty Dog J'ai découvert Naughty Dog A l'époque Sur Playstation 1 Avec Crash Bandicoot Ensuite Bien plus tard Sur Playstation 3 Avec les Uncharted Et les Uncharted M'avaient complètement subjugué Et c'est parce que J'avais adoré les Uncharted Et que je voyais Quand je jouais Au multijoueur d'Uncharted 3 En bas à droite Il y avait Il y avait un peu Des pubs Promotionnelles Pour Naughty Dog Et il y avait La bande annonce De The Last of Us Qui passait en boucle En fait Et du coup Bah ça m'a vachement intéressé Parce que j'avais adoré Les Uncharted De voir ce qu'il en retourne Et il s'est avéré Que après l'avoir fait En 2013 A sa sortie The Last of Us Premier du nom Est devenu Mon jeu préféré Et je vais un peu Développer Pourquoi Donc ouais Comme je l'ai dit L'histoire L'histoire est A priori très simple C'est juste le fait D'escorter une gamine En dehors d'une ville A la base Mais ça devient Ça devient Très 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 prenant Surtout au niveau De l'évolution Des personnages Si on Si on regarde Un peu l'évolution De Joël Avec Ellie Qu'on voit un Joël Détruit par la mort De sa fille Au début Et puis Et puis quand il rencontre Ellie Il veut pas s'attacher A elle Parce qu'il a pas envie De revivre Revivre quelque chose D'aussi horrible Que de perdre une fille Et c'est cette évolution Et c'est cette évolution Qui est géniale Parce qu'on voit L'évolution De la relation Entre Joël Et Ellie Entre le fait Que Joël Souffre du fait Qu'il peut pas S'attacher à Ellie Et Ellie Souffre également Du fait que Joël Refuse de s'attacher A elle Et au final Ça va du tout au tout Et à la fin Joël est tellement Attaché à Ellie Qu'il renonce Au seul espoir De sauver l'humanité Pour sauver Ellie Donc ça Ça j'en reparlerai Dans quelques minutes Mais c'est assez dingue Et puis ce qui est génial Avec ce jeu C'est l'ambiance C'est la musique C'est l'atmosphère C'est un truc de fou Ils nous font passer Par un enfer De choses horribles Et puis Ils arrivent aussi A nous faire voir Le beau Les choses belles Dans ce monde Je pense particulièrement Au passage avec les girafes Qui est un passage Assez fort dans le jeu Et qui est tout juste incroyable Je dirais presque Que c'est mon passage préféré Parce que ça survient juste après Des moments extrêmement violents Et je trouve que le contraste Est vraiment extrêmement bien fait Et si on parle un peu de la fin Donc oui Ellie est le premier cas De personnes immunisées Répertoriées dans le monde Et Et toute l'histoire C'est que Joël doit l'amener Au Luciole Pour qu'il puisse Essayer de faire un vaccin Mais ce qu'il apprend En arrivant à l'hôpital C'est que Pour pouvoir étudier Le cordyceps Il va falloir La tuer Parce qu'il pousse Dans son cerveau Et Et puis C'est le seul histoire Le seul espoir De faire un vaccin Le seul espoir De l'humanité Et Joël Il peut tellement Pas supporter De revivre la perte De sa fille Parce qu'il voit un peu Sa fille en Ellie Qu'il décide de Sacrifier tous les espoirs de l'humanité Tout simplement Juste Pour la sauver Et ça C'est extrêmement fort C'est extrêmement fort Je trouve D'avoir fait des personnages Aussi développés psychologiquement Et je trouve Que c'est vraiment génial Après C'est un jeu à histoire Donc c'est un jeu assez linéaire Du moins pour le premier On n'est pas encore lancé Dans le deuxième Mais C'est sûr que C'est un jeu à histoire Le jeu est très linéaire On suit l'histoire Et Il y a des gens Que ça dérange Il y a des gens Qui préfèrent les open world A 150 000 heures Et puis qui préfèrent Farm Et qui préfèrent le gameplay Mais moi Les jeux à histoire Franchement C'est vraiment ma cam J'adore ça Mais mis à part le fait Que l'histoire est le point central Le gameplay du jeu Je l'ai quand même Également adoré Les combats du jeu Était d'une violence Était d'une violence Vraiment Jouissive Les combats au corps à corps Incroyable Et puis Et puis ce qui était fou Avec les combats C'est que Le système de combat Était tellement Développé Avec tellement de détails Qu'on pouvait faire le jeu Une Voire même deux fois Sans connaître Toutes les techniques de combat En fait Donc ça c'est assez dingue Et du coup Je vais essayer D'être attentif Au système de combat De ce deuxième Mais il est fort probable Pas fort probable Je dirais plus Il est possible Qu'on finisse ce jeu Sans même savoir Toutes les mécaniques de gameplay Qui existent Ensuite Après c'est sûr Que j'ai adoré The Last of Us 1 Ça restera mon jeu du coeur C'est un truc de taré Mais Il n'est pas exemple De défaut J'en ai noté Quelques-uns Qui m'avaient sauté Un peu aux yeux En le refaisant Donc Donc oui Ça me fait penser En le refaisant Que pourquoi On ne fait pas le premier C'est parce qu'étant donné Que c'est mon jeu préféré Je l'ai fait Et Je saurais même pas Vous dire combien de fois Je dirais peut-être Six ou sept fois En tout J'ai essayé Tous les niveaux de difficulté J'avoue que j'ai pas réussi A finir le mode réaliste C'était assez Assez hard Mais J'ai arrêté de compter Au bout d'un moment De combien de fois Je l'ai fait Et donc voilà Je me suis dit Que ce serait pas forcément Intéressant De le refaire En vidéo Sans que je ne découvre rien Donc voilà Donc on passe directement Au deuxième Et c'est pour ça Que je vous encourage A aller voir Soit un let's play Ou soit y jouer vous même Le premier Avant de regarder ceci Donc pour les points Un peu Que je pourrais dire Négatifs C'est que Il y avait Une trop grosse distinction Entre Les phases d'exploration Et les phases de combat Quand on combattait Il y avait que du combat Bon ça A la limite D'accord Mais ce qui était dommage C'est que Quand il y avait Des phases d'exploration Où il y avait Des dialogues Il y avait du développement De personnages Donc ça c'était cool Mais on explorait On explorait On explorait Mais il n'y avait pas de Comment je pourrais dire On était On se sentait pas en danger En fait Quand on explorait Si vous voulez Ce qui serait génial Et justement Ce serait cool Que tous ces points négatifs Ils les développent Dans ce jeu Et en font des points positifs Ce serait qu'on soit Jamais à l'abri En fait Qui est toujours un danger Il peut toujours y avoir Soit un bandit Soit un infecté Qui sort de nulle part Et qu'on puisse Bah du coup Se faire prendre par surprise Donc ça C'était juste Que dans le premier Quand il y avait De l'exploration C'était souvent Que de l'exploration Et ça n'allait pas plus loin D'une autre part Le mode de l'ouïe Alors ça L'ouïe Mise à part En mode réaliste Je ne l'ai quasiment Jamais utilisé Dans le premier Donc soit J'espère J'espère deux choses Soit qu'il l'est Enlevé pour celui-là Soit qu'ils l'ont Amélioré Et qu'il soit Mieux utilisé Pour celui-là Et ensuite Une dernière chose C'est que dans le jeu Principal The Last of Us 1 A aucun moment On se bat Contre des infectés Et des humains En même temps Ce qu'ils ont Développé Par contre Dans le DLC Left Behind Il y a Une ou deux séquences Mais c'est très court Où il y a Des infectés Et des humains Dans la même pièce Et du coup On peut en quelque sorte Attirer les infectés Sur les humains Et puis qu'ils se Fight entre eux Donc ça Je pense que c'est un truc Qui pourrait améliorer Dans le 2 Et je pense qu'ils l'ont fait Ça m'étonnerait Qu'ils ne l'aient pas fait Et du coup Et bien voilà Donc j'attends énormément De ce Last of Us 2 Vous imaginez pas A quel point Je suis impatient D'appuyer sur une touche Pour quitter cet écran titre Et me plonger Dans cette aventure Là on est parti Là on est parti Pour un week-end Complet marathon The Last of Us 2 On va pas arrêter Tant qu'on l'a pas fini Et je suis Mais impatient A mort De me plonger là-dedans Et sachez que Je vais prendre mon temps Je vais profiter De l'univers Je vais Je vais Kiffer ma race Et je vais pas Essayer d'aller rapidement Pour que ça soit divertissant Ou quoi Non je vais vraiment Me plonger dedans Ça va être une aventure Inoubliable Et je suis extrêmement content De la vivre en votre compagnie Donc si on réfléchit Deux minutes Où est-ce qu'on en est Avec l'histoire Et les personnages Où est-ce qu'on s'en est laissé Sur The Last of Us 1 Donc le truc Le plus incroyable C'est que The Last of Us 1 Se termine quand même Sur un mensonge Parce que Du coup Étant donné que Joël a refusé Que Ellie se fasse tuer Pour avoir un vaccin Pour l'humanité Déjà il a tué Marlène Pour être sûr que Qu'elle Qu'elle la retrouve pas Et ensuite Elle a dit Il a dit à Ellie Qu'en fait Il y avait plein de gens Qui étaient dans son cas Ce qui n'est pas vrai Et qu'ils ont renoncé A trouver un vaccin Et à la fin Ellie lui demande De jurer Que ce qu'il a dit Est vrai Et Joël N'ose pas dire la vérité Et ment Et il dit que Oui Ce qu'il a dit est vrai Et du coup The Last of Us 1 Se termine sur un mensonge Et ça va être incroyable De voir comment ça va se dérouler C'est sûr qu'à un moment donné Ellie va trouver la vérité Mais je suis impatient De voir comment ça se passe Si on continue Sur le personnage principal Principaux Bill Qui nous a aidé A trouver une voiture J'imagine qu'il est toujours Dans son bled Soit il est toujours vivant Soit il est toujours mort A sa mort Tommy Bah il est toujours Dans son camp Son camp isolé Et du coup J'imagine Avec Ellie et Joël Parce que sur la fin Ils y sont retournés Et autrement Bah du coup Il y a les trois factions Il y a l'armée Qui prend un peu Le contrôle Et le pouvoir Des grandes villes Les Lucioles Qui sont les résistants Qui essayent de lutter Contre Contre Pour survivre Donc soit en les mangeant Soit en récupérant Tout ce qu'ils ont Ou soit les deux en même temps Et donc voilà Je pense qu'on a tout dit Je pense qu'on a passé Pas mal de temps Sur ce putain d'écran principal Mais je trouve Qu'il y a des choses Qui devaient être dites Et comme ça On part sur de bonnes bases Et donc là Je ne peux plus attendre On va gentiment appuyer Sur la touche X Ou bien On peut appuyer Sur n'importe quelle touche Mais nous en l'occurrence On va appuyer sur X Et se plonger Dans cet univers Et voilà Que dire de plus Que dire de plus J'espère que ce jeu Va être incroyable J'ai adoré le premier Ça ça changera jamais Mais tout ce que j'espère C'est que le 2 Soit le premier Et la qualité du premier Mais en mieux Et même je dirais 10 fois mieux Et c'est tout ce que j'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais je pense que je vais dire une phrase qui résume plutôt bien l'expérience que j'ai eue avec ce jeu. C'est l'expérience la plus intense que j'ai eue de toute ma vie sur un jeu vidéo. Donc bien évidemment je vais étoffer mes propos. Mais oui, sans hésiter, c'est mon jeu préféré. C'était The Last of Us 1 avant. C'est The Last of Us 2 maintenant. Mais je dirais que les deux jeux sont indissociables l'un de l'autre, car tu ne peux pas faire le 2 sans avoir fait le 1. Donc, si on me demande quel est ton jeu préféré, je dis The Last of Us. Ceux qui comprennent la partie 1 et la partie 2. Et ouais, putain. Ce jeu. Par où commencer ? Par où commencer ? Putain de merde. On va y aller étape par étape, je pense. Quelle est la première chose qu'on voit quand on joue un jeu vidéo ? Les graphismes. Bon alors, les graphismes, rien à dire. Rien à dire, c'est... Rien à redire là-dessus, c'était époustouflant. Les graphismes les plus beaux que j'ai jamais vus jusqu'à maintenant dans un jeu vidéo. Et je pense que c'est les graphismes les plus beaux du jeu vidéo qui sont disponibles à l'heure actuelle. A savoir que je dis ça le 21 juin 2020. Et... Les environnements, plein d'environnements variés. Ça, c'était magnifique aussi. Les personnages, les expressions faciales. Putain de merde ! Que serait The Last of Us sans les personnages ? Et puis, les personnages sont tellement bien faits. On a l'impression qu'ils sont réels. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont touchables. On a envie de leur faire un câlin quand ils sont tristes. On a envie d'être avec eux quand ils sont énervés. C'est... C'est fou. Autrement, au niveau du gameplay. Le gameplay est fondamentalement le même que le premier jeu. Mais j'ai envie de dire que le gameplay est le même, mais tout en mieux. Les animations de combat, 10 fois plus violentes. Le fait de pouvoir se coucher et ramper, une super idée. Un truc qui manquait au premier, je trouve. Les attaques au corps à corps d'une violence inimaginable. Les armes au corps à corps, il y en a beaucoup plus que dans le premier. Les pilules offrent vraiment un gros arbre de compétences. Et puis, on a bien vu que j'ai de loin pas tout amélioré. Donc, je pense que chaque expérience de jeu de chaque personne peut être différente. Les environnements étaient énormes. Je pense qu'on a exploré, je ne sais pas, je dirais peut-être 50 à 60% du jeu. Il y a tellement à explorer. Et puis, je pense qu'on est tellement libre de nos mouvements et de nos façons d'appréhender les combats et l'exploration que je pense que deux Let's Play de The Last of Us sera fondamentalement différent, mis à part l'histoire principale. Autrement que dire, le gameplay, on peut sauter un peu quand on veut. Maintenant, bon, après, la plateforme, ce n'est pas le truc le plus développé du monde dans ce jeu. Mais c'est sûr que c'est un poil plus développé. Le fait qu'on joue plusieurs personnages. On joue Joël un tout petit bout de temps au début. Ensuite, on joue Ellie la plupart du temps. Et l'autre moitié du temps, on joue Abby. Qui, pour moi, est plus ou moins un équivalent de Joël. Dans le sens où elle se bat avec ses poings, elle est musclée. Et puis, ce qui est fou, c'est que c'est total girl power. On joue vraiment des meufs. Et puis, ça se voit que ce n'est pas forcé. C'est génial. Il y a des ethnies différentes. Il y a des sexes différents. Et c'est totalement naturel. On est à fond dedans. Ce n'est pas forcé du tout. Ça passe crème. Et je trouve ça génial. Autrement, si on passe au point le plus important de ce jeu, c'est bien évidemment l'histoire. On ne va pas se mentir. Le scénario. Oh là 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 là. Le scénario. Le scénario nous mène en bateau tout le long. Déjà, on commence le début avec la nostalgie du premier. On est bien. On apprécie nos relations avec Joël, Tommy, toute l'équipe. On découvre les nouveaux personnages. Jessie, Dina. Ça se passe super bien. Et là, tac. On ne s'y attend pas. Joël se fait buter. Mais d'une façon tellement violente. J'ai encore en tête le son du craquement du crâne de Joël. C'était d'une violence inouïe. Et puis Ellie qui voit à côté. Horrible, horrible. Et puis du coup, c'est tellement horrible que tu es totalement avec Ellie de ce côté-là. Tu te dis, ça a été tellement une horreur. Je vais me venger. Je vais tuer tout le monde. Tous les responsables. Et la première moitié du jeu, c'est ça. On est avec Ellie. On va dans cette vengeance. On tue tous les responsables. Et à la fin. À la fin de cet arc narratif. On se retrouve dans le cinéma. Et Abby qui revient parce qu'elle a vu que tous ses potes sont morts. Et elle butent Isaac. Et elle menace de buter Tommy. Et la coupure. cliffhanger de taré. Et on reprend au début, trois jours plus tôt. Au début de la frénésie vengeuse de Ellie. Et on reprend avec Abby. Et on revit tout ce qu'elle a vécu. Durant ces trois jours. Les liens qu'elle a avec les personnages. Sa personnalité. Des flashbacks qui expliquent qui elle est. D'où elle vient. Et pourquoi elle en a contre Joël. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'on voit les deux côtés. Et on comprend les deux côtés. On comprend les motivations des deux camps. Et on est du côté des deux camps. Parce que tout est compréhensible pour nous. Et c'est ça. Toute cette aventure est basée sur la vengeance. Parce que c'est horrible d'avoir un proche qui meurt. Et ça fait des réactions en chaîne. Et c'est horrible. Et tu ne peux qu'assister à ça impuissant. Et ça fait des émotions que j'ai encore jamais vues. Dans un jeu vidéo. Et ça c'est fort. Et à la fin nous nous battons. Premièrement Abby. Du côté de Abby contre Ellie. Et on n'a pas envie de se battre contre Ellie. Et c'est d'une violence inouïe. Et deuxièmement Ellie contre Abby. On est du côté de Ellie. Et on n'a encore une fois pas envie de se battre. Et Ellie qui choisit au dernier moment de la laisser en vie. Et c'était d'une force. D'une force inouïe. Quand on la voyait la noyer dans l'eau. C'était horrible. Et les humains. Je trouve que les personnages sont humains. Je pense que je pourrais définir ce jeu comme ça. C'est un jeu humain. Les personnages sont le centre de l'histoire. Ils ont développé les personnages au maximum. Ils ont donné une personnalité. Travaillé. On s'identifie aux personnages. On comprend leur motivation. On est à fond avec eux. Et chaque personnage quand il meurt ça nous fait mal. Mais ça nous fait mal au plus profond de nous. Et c'est ça qui est fort. Donc voilà. Je trouve que c'est fou. Petite autre chose. Qui a été améliorée au niveau du gameplay. C'est l'IA. Les combats. Les combats déjà sont bien plus durs que dans le premier. On sent bien plus l'aspect survie. Et je trouve que le mode de difficulté normal est parfait. Parce qu'il est dur. Mais sans qu'on ait l'impression que c'est impossible. J'ai eu beaucoup de peine à certains moments. Mais c'est vraiment ça. C'est la survie. Avant quand on était dans The Last of Us 1. On pouvait foncer, puncher tout le monde. Et on se sentait surpuissant. Mais là dans The Last of Us 2. On sent vraiment que c'est la survie. Et il faut pas faire le con. Et c'est vachement bien foutu. Et puis du coup. L'intelligence artificielle des ennemis est bien foutue également. Parce qu'ils essaient de nous contourner. Ils communiquent entre eux. Quand on tue quelqu'un. Son pote à côté. Il est choqué de sa mort. Il vient de perdre un pote. Et on le ressent. Parce qu'il crie. Il crie. Il dit non. Le nom de la personne est morte. C'est horrible tu vois. Et on se sent presque mal. De les tuer. Incroyable. Ce jeu est incroyable. Et il est tellement plus long que le premier jeu. Et c'est. Et c'est un bonheur pur et simple. Un bonheur pur et simple. Que dire de plus. Je pense que j'ai peut-être. J'espère. Avoir réussi. Avec mes mots. Mes petits mots. Mes faibles mots. A retranscrire ce que j'ai ressenti durant ce jeu. Dans ce jeu. J'ai ri. Je me suis senti mal. J'ai été choqué. J'ai été dégoûté. J'ai pleuré. On passe par toutes les émotions possibles et imaginables dans ce jeu. Il y a encore une fois les contrastes entre les moments d'extrême violence. Et les moments de pure beauté. Quand on voit des animaux. Quand on visite des musées. Et puis. Le pire c'est les flashbacks. Quand on voit que les gens sont morts. Et puis qu'on ait des flashbacks avec eux. Pour développer le fait qu'ils avaient une relation forte. Je pense principalement à Joël et Ellie. Mais c'est autant valable avec Abby et ses potes. Ça fait mal d'avoir ces flashbacks. On passe un super moment. C'est un moment super d'avoir ce développement de personnage avec les gens. Quand Joël fait visiter ce musée à Ellie. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais dans notre coin de la tête on a toujours super mal. Parce qu'on sait que Joël est mort. Et du coup. C'est des émotions. Qui sont tellement fortes. Et tout le long du jeu. Tout le long du jeu. Les émotions sont fortes. Au début on a l'émerveillement de revoir ce monde. L'excitation de se replonger dedans. A partir de la claque où Joël meurt. On rentre dans des émotions. De terreur. De vengeance. Et puis après on a les flashbacks. On est dans la joie. Dans la tristesse. On passe par toutes les émotions possibles et imaginables. Et on voit tous les points de vue. Et il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a que des personnes humaines. Et je trouve que c'est fondamentalement juste. Et que. Je ne sais pas si ça a déjà été fait autre part. Mais c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et surtout quelque chose comme ça d'aussi bien fait. Donc voilà. Je dirais le mot final. The Last of Us 2. De mon point de vue. Meilleur jeu vidéo de tous les temps. Jusqu'à maintenant du moins. J'ai pas les mots. J'espère avoir réussi à dire ce que je ressentais. J'espère avoir réussi à vous transmettre. Ce que je pense du jeu. Mais voilà. C'est ce que je pense du jeu. Je pense. Il y a sûrement des détails. Que j'ai oublié de préciser. Mais. Ouais. Oui. Peut-être encore un truc que je pourrais rajouter. C'est que. Il y a plusieurs factions. Et ce qui est bien. C'est qu'on voit. Des personnages de chaque faction. Et qu'on voit un peu. Quelles sont leurs motivations. Pourquoi ils sont là. Et puis on voit un peu. Les différents points de vue. Et ça c'est aussi génial. On voit qu'il y a des scars. Qui peuvent être gentils. Parce qu'ils ont été endoctrinés. Depuis qu'ils sont gosses. C'est pas leur faute. Et les Wolf. Au début. On nous en parle. Comme des gens horribles. Mais en fait. C'est des gens comme à Jackson. C'est juste que les gens en parlent comme ça. Parce que c'est la guerre. Et. Et c'est fou ça. Je trouve que c'est extrêmement bien traité. L'histoire de The Last of Us 2. Est folle. L'histoire de The Last of Us 1. L'est aussi. L'histoire de The Last of Us. En tant qu'unité. Parties 1 et 2. Est incroyable. Et c'est le meilleur jeu de tous les temps. A mon point de vue. Jusqu'à maintenant. Voilà. C'est ça le mot final. Et 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 c'est ça le mot final. Bon. Et bien maintenant que vous avez. Une bonne idée de mon avis. Sur The Last of Us 2. Je vous souhaite la bienvenue. Du coup sur cette partie. Bilan de la vidéo. Il y a quand même. Une ou deux choses. Que j'aimerais redire. Par rapport à The Last of Us 2. Donc on va revenir. Quelques minutes dessus. Tout de même. En ce qui concerne cette aventure. Sur The Last of Us 2. Il y a juste un truc. Que j'ai oublié de dire. Durant mon avis. A la fin du jeu. Parce qu'étant donné. Que je le disais. Pendant les crédits. Vous savez bien. Que c'était un avis à chaud. Donc c'était vraiment. Sur le moment. Je disais. Ce qui me passait par la tête. Et puis je. J'estime avoir plutôt bien. Retranscrit. Ce que je pensais du jeu. Mais il y a bien un thème. Que j'avais complètement. Zappé de parler. Et qui est tout de même. Vraiment. Pour moi. Primordial. C'est la musique. En effet. La musique du jeu. Est incroyable. Donc il fallait quand même. Le souligner. La musique. Et en tout temps. Juste. Et nous fait ressentir. Les bonnes émotions. Donc. Donc voilà. Je voulais juste ajouter ça. Comme quoi la musique. Elle était vraiment cool. Parce que j'avais un peu zappé. De le dire. Autrement. En ce qui concerne. L'aventure en elle-même. Là. Je. Je tourne. Ce bilan. Plusieurs mois. Après l'avoir terminé. Du coup. Si on veut y revenir. Un coup. C'était quand même. Une expérience. Assez incroyable. Étant donné. Qu'on avait fait. Le jeu. En un week-end. Donc pendant. Pendant trois jours. On avait fait que des pauses. Pour dormir. Et pour manger. Et puis. Les gens étaient vraiment. Étant donné. Vraiment. Partant. Sur Twitch. Il y avait du soutien. En permanence. Les gens étaient là. Et puis. Et puis. C'était vraiment. Une expérience de taré. Étant donné. Que c'était un jeu. Qui comptait beaucoup. Pour moi. Et puis. Et puis. Du coup. Vivre ce week-end. En votre compagnie. En live. C'était quelque chose. D'incroyable. Et je pense. Qu'on pourrait réitérer. L'expérience. Pour des gros jeux. Que j'attendrai. De les faire. Day one. Et puis. De les faire. Bah. D'une seule traite. Jusqu'à ce qu'on les termine. C'était vraiment. Une expérience de taré. J'avais longuement. Hésité. A le faire en live. Pour des raisons. Que j'avais cité. Durant le. Durant le. Durant l'aventure. Étant donné. Que j'avais un peu peur. Des spoils. Et tout ça. Mais ça s'est super bien passé. Les modérateurs. Et les modérateurs. Et les modérateurs. Alors. Alors. Je pense qu'on pourra. Réitérer l'expérience. Pour. De nouvelles. De nouvelles aventures. Avec des jeux. Qui sortiront. Du coup. A l'avenir. Ensuite. Si on passe au thème suivant. Grosse annonce. Il y a eu les premiers abonnements. Sur Twitch. Qui sont tombés. Et puis ça. Ça m'emplit. Mais de joie. D'une manière. Que vous pouvez même pas imaginer. Rien que de me dire. Que mon contenu. Plait. Tellement. A certaines personnes. Qu'ils ont envie. Du coup. Bah. De donner. De l'argent. Sous forme d'abonnement. Ça. C'est incroyable. C'est une forme de soutien. Qui me touche énormément. Alors. C'est vrai. Qu'au niveau de l'argent. On est vraiment. Très. 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 Très loin. De pouvoir vivre de ça. Mais. C'est quand même. Tellement symbolique. Et puis. Et puis. Tellement fou. De se dire. Que même pour. Même pour. Deux balles. C'est incroyable. De se dire. Que des gens. Sont prêts. A prouver. Leur intérêt. A mon contenu. Au point. De dépenser de l'argent. Donc. Je trouve ça. Assez incroyable. Donc. Le tout premier abonnement. Qu'on a eu. C'était un abonnement. Twitch Prime. De la copine. De méca bronze. C'est son pseudo. Je. Je. Je le lis. Tel quel. Et donc. Je m'étais informé. Sur. A quoi ça signifiait. Un abonnement. Twitch Prime. Parce que. Je n'étais pas trop. Trop informé. Et apparemment. En fait. Quand on prend. Un abonnement. Twitch Prime. Sur Twitch. Ce qui donne accès. A pas mal d'avantages. On a accès. A. A un abonnement. Sur la chaîne. De notre choix. Qui est un abonnement. Twitch Prime. Et. Au niveau. De l'argent. Que ça rapporte. Et bien. Ça rapporte. 2 francs 50. Donc. Je parle en termes. De francs suisse. Pour. Pour les autres. Pour les autres. Monnaies. Vous irez vous renseigner. Mais du coup. A moi. Ça me rapporte. 2 francs 50. Pour l'abonnement. Twitch Prime. Et l'abonnement. Twitch Prime. Dure un mois. Et à la fin du mois. La personne. Peut réutiliser. Son abonnement. Twitch Prime. Où elle le souhaite. Donc. Voilà. Et puis. Au niveau. Des. Deux autres personnes. Qui se sont abonnées. Avec le Twitch Prime. Il y a. Ceomax. Qu'on remercie encore énormément. Parce que c'est vraiment un membre. Très. Très fidèle à la chaîne. Et qui fait même des montages. Et Mecha Bronze. Qui s'est aussi abonné. Et puis qui est aussi. Très souvent là. Sur les lives. Donc. Merci beaucoup à vous tous. Et il s'est. Il s'est arrivé. Enfin. Désolé. J'arrive plus à parler. Il est arrivé quelque chose. D'assez incroyable. Il y a. Kazuke. Qui est venu. Bah du coup. Sur le live. Et qui a. Récupéré. Un abonnement. De niveau 3. Pour lui. Et qui a offert. 10 abonnements. De niveau 1. A des gens. Aléatoirement. De la communauté. Parce qu'il y a une option. Pour offrir des abonnements. Et il a fait en sorte. Que ça. Que ça parte. Bah du coup. Aléatoirement. Dans les personnes. Qui étaient. Follow. Donc déjà. Merci énormément. A toi Kazuke. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis. Et puis en tout cas. Je suis sûr. Que je peux te remercier. De la part. Des 10 personnes. Qui ont reçu ton abonnement. Ça. J'en suis certain. Ensuite. Si on passe. Au prochain thème. J'ai dû effectuer. Ma première censure. Sur mes vidéos. Et c'est. Sur un épisode. De The Last of Us. Car vous êtes. Vous n'êtes pas sans savoir. Qu'il y a une scène. Bah de nudité. Et à la base. D'ailleurs. Je le dis même. Dans l'épisode. En question. Je ne pensais pas. Vouloir le censurer. Je pensais. Bah tout simplement. Le laisser tel quel. Parce que j'avais envie. Que les gens. Bah voient les mêmes choses. Que moi je vois. Il n'y a pas de raison. Mais. Après. Les petits problèmes. Que j'ai eu sur Youtube. Et que j'ai remarqué. Que c'était très 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 facile. De se faire. Bah du coup. Bloquer les vidéos. Supprimer les vidéos. Et avoir des problèmes. Au niveau de Youtube. Et bah. C'est un peu contre mon gré. Mais. Je me suis un peu vu. Dans l'obligation. Bah du coup. De. De censurer. Mais c'est une minuscule censure. C'est juste. Je. Je. Je bloque. La vue de l'écran. Le son est toujours là. Mais. En gros. Vous manquez. Vous manquez presque rien. Puis si jamais. Ça vous intéresse. De voir la version non censurée. Je suis sûr. Qu'elle est disponible. À un endroit. Ou à un autre. Sur internet. Donc voilà. C'était une toute petite censure. Mais c'est pour dire. Que bah. A l'avenir. S'il y a des choses. Surtout qui concernent. La nudité. La violence. Je pense que je vais. Je vais rarement. Censurer. Mais. La nudité. Malheureusement. Je pense que ça. C'est vraiment un truc. Qui ne passe pas sur YouTube. Donc. Je pense qu'à l'avenir. Si. Bah. Il y a trop de nudité. Je censurerais. Probablement. Ensuite. J'ai rajouté. Une toute dernière. Récompense. Au niveau des points de chaîne. Sur Twitch. Elle est à 50 000 rubis. Donc. Il faut. Il faut vraiment farmer. Pour pouvoir l'avoir. Mais justement. Je me suis dit. S'il y a quelqu'un d'assez fidèle. Pour atteindre les 50 000 rubis. Je pense que cette récompense. Sera clairement. Et bien méritée. Et donc. Cette dernière récompense. A 50 000 rubis. Et tout simplement. Et bien. Si vous l'achetez. Vous pouvez. Choisir. Quel sera le prochain jeu. Auquel je jouerai. Sur la chaîne. Après. Évidemment. Il faut que. Soit j'ai le jeu. Soit que je puisse l'acheter. Et surtout. Que ça soit sur une console. Que je puisse capturer. Donc ça. Évidemment. Ça sera à discuter. Avec la personne en question. Si jamais. Vous prenez un jeu. Que je ne peux pas capturer. Ou bien que je ne peux pas faire. Pour x ou y raison. Il est évident. Que je vous laisserai. Bah du coup. Choisir un autre. Si vous avez dépensé. Les 50 000 rubis. Vous pourrez choisir un jeu. Ça. Il n'y a aucun souci. Ensuite. Au niveau. Des premières. Alors. Je suis passé. Par pas mal de phases. Au niveau des premières. Sur YouTube. Il y avait une période. Où je mettais. Toutes mes vidéos. En première. Ensuite. J'avais décidé. De. D'en mettre. Que quelques-unes. Et puis maintenant. Je me suis rendu compte. Que si on fait. Bah du coup. Des premières. En permanence. Il n'y a vraiment. Personne. Qui vient. En fait. Il y avait. Beaucoup de monde au début. Et puis au fur et à mesure. Bah c'est sûr que. Si on fait des premières. Pour des choses. Qui sont pas forcément. Importantes. Comme des. Comme des épisodes. D'une aventure. Qui sont en plein milieu. Bah c'est sûr qu'il y a. Beaucoup moins de monde. Et du coup. Maintenant. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire. Des premières. Mais seulement. Pour les grosses vidéos. Qui. Qui m'importent. Et puis que. Dont j'aimerais bien. Du coup. Avoir votre avis. En direct. Et je pense que. Bah du coup. Cette vidéo sera en première. Parce que. Ce sera un peu. La plus grosse vidéo. De ma chaîne. Jusqu'à maintenant. Ensuite. Pour passer. A Utip. Malheureusement. Utip. Depuis le Covid. Ont enlevé. Leur possibilité. De. De tout simplement. Soutenir. La chaîne. En regardant. Une publicité. Ce qui était vraiment. Quelque chose. Que. Que je trouvais bien. Parce que. Étant donné. Que j'ai une chaîne. Qui débute. Et. Et puis que. Par base. Pour la plupart. Des personnes. Qui me regardent. N'ont pas forcément. Accès. Bah du coup. A des fonds. Et puis. Et puis. Ne peuvent pas forcément. Me soutenir. Au niveau de l'argent. Et bien. Je trouvais que c'était vraiment. Un super compromis. Comme ça. Les gens. Qui voulaient me soutenir. Pouvaient me soutenir. Gratuitement. En regardant. Des publicités. Mais malheureusement. Du au Covid. Je connais pas les détails. Mais Utip. A enlevé cette fonctionnalité. Donc. Pendant longtemps. J'ai. Et bien. J'ai. J'ai. J'ai abandonné cette idée. Que les gens puissent me soutenir. Gratuitement. Et. Récemment. Donc. Merci encore une fois. A C'est au Max. Max m'a fait remarquer. Que Tipeee. Avait en fait. Un. Un fonctionnement similaire. Et du coup. Je me suis fait une page Tipeee. Et en effet. Si vous voulez. Et bien. Vous pouvez aller. Sur ma page Tipeee. Puis me soutenir gratuitement. Vous pouvez regarder. Un petit clip vidéo. De une minute. Ceux qui me rapportent. Trois petits centimes. Donc. C'est vraiment cool. Et puis. Si jamais. Il y a. Il y a. Quelqu'un. D'entre vous. Qui a envie. De casser sa tirelire. Et puis. De faire une petite folie. Et bien. Vous pouvez. Évidemment. Faire des. Des donations. Ce qu'ils appellent. Des tips. En véritable argent. Et puis. Ils ont aussi. Un système. De contrepartie. Que j'ai. Que j'ai mis en place. Et donc. Je vais vous les. Je vais vous les énoncer. Tout de suite. Donc. La première contrepartie. Se fait. A partir de 1 euro. Et donc. La contrepartie. Est très simple. C'est que. La personne. Qui fait un don. A partir de 1 euro. Apparaîtra. Dans les remerciements. Du coup. De toutes les personnes. Qui ont fait un don. A la fin du prochain bilan. Donc. Ça veut tout simplement dire. Que quand vous faites un don. Moi. Je reçois une notification. Avec la personne. Et puis. Je crois que vous pouvez. Même m'envoyer un message. Pour me dire quelque chose. Donc. Là. Moi. À ce moment-là. Je prends note du nom. Et puis. À la fin du prochain bilan. Je fais. Une page de remerciement. Avec le nom. De toutes les personnes. Qui ont fait. Au minimum. 1 euro de don. Ensuite. On va passer. Au palier suivant. A savoir. Que. Pour chaque palier. Vous avez droit. Évidemment. Aux récompenses. Des paliers précédents. Accumulés. Donc. Le palier suivant. Est à 5 euros. Et donc. Ce qui. Ce qui donne accès. C'est comme si vous. Bah du coup. Vous abonnez. Pour minimum 5 euros. Sur Twitch. Et bien. Ça vous donne accès. Au rôle. Abonné. Sur. Bah sur le Discord. De la chaîne. Et du coup. À des salons privilégiés. Que nous n'avons pas encore créés. Mais que nous créerons. Que nous créerons. Très prochainement. Et nous ferons des salons. Exprès. Pour les abonnés. Du coup. Ensuite. Le palier suivant. Est à 10 euros. Et puis. Il amène. Du coup. Le droit. À. À. Demander. À. À. À faire une entrevue vocale. Privée. Avec moi. Et puis. Qu'on puisse discuter. Un moment. Et puis. Que vous puissiez. Me poser toutes vos questions. Ou bien. Qu'on puisse simplement. Discuter de tout et de rien. Pendant. 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 Quelques heures. Si vous prenez. Bah du coup. Ce palier. Ensuite. Il reste plus que deux paliers. Le premier. Étant. À 50 euros. Et. Ça. 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 Se rapporte un peu. Du coup. À la. À la récompense. De 50 000 rubis. Sur Twitch. Mais ça. Vous permet. Tout simplement. De choisir. Quel sera. Le prochain jeu. Que je ferai. Donc. C'est très simple. Et le dernier palier. Qui est à 100 euros. Qui est le plus grand. Et qui. Qui a une contrepartie. Assez intéressante également. Qui permettra. Du coup. À la personne. Qui prend. Cette récompense. De. Bah. De faire une vidéo. Totalement libre. Au niveau du. Du contenu. Qui vous permettra. Du coup. Bah. De passer un message. À la communauté. Et à moi-même. Et puis. Pourquoi pas. De faire la publicité. De votre propre contenu. Que ça soit sur internet. Ou dans la vraie vie. Et puis. Que je passerai. Bah du coup. Au début. De la prochaine vidéo. Que je sortirai. De votre choix. Donc voilà. J'ai trouvé. Que c'était vraiment cool. Cette idée de page Tipeee. J'avais passé pas mal de temps. À la faire. Et puis. Comme ça. Vous pouvez de nouveau. À partir de maintenant. Me soutenir gratuitement. En regardant des clips. Et même. Si jamais. D'un coup. Quelqu'un veut faire un don. Et bien. Il y a des contreparties. Et donc. Je trouve ça quand même intéressant. Étant donné que sur Utip. Bah. Il n'y en avait pas. Donc voilà. Si on passe ensuite. Au prochain. Thème. J'avais fait. Une votation. Bah du coup. Sur. Sur l'onglet communauté. De YouTube. Car j'avais eu. Quelques personnes. Qui étaient. Qui s'étaient. Bah du coup. Manifesté. En disant que. Les vidéos de. De une heure. C'était peut-être. Un peu trop long. À savoir. Qu'on faisait des vidéos. De 20 minutes. À l'époque. Et du coup. Je me suis dit. Peut-être qu'on peut essayer. De trouver un compromis. Et faire des vidéos. De 30 minutes. Donc. J'ai fait. Une votation. Pour voir. Qu'est-ce qu'en pense. La communauté. Et donc. Ce qui en est ressorti. C'est que la majorité. Est quand même. Plutôt chaud. Pour. Pour des vidéos. De une heure. Donc. Au final. Moi. Ça m'arrange. Quand même. Un peu. Parce que. Faire une intro. Et une outro. Lors des lives. Chaque heure. C'est faisable. Après. Chaque 30 minutes. Ce serait peut-être. Un poil lourd. Et puis. Et puis. Comme ça. Ça fait aussi. Moins d'épisodes. Pour les aventures. Parce que. C'est quand même. Plus intéressant. De se lancer. Dans une aventure. En sachant. Qu'on doit en regarder. Une vingtaine d'épisodes. Plutôt que. De se lancer. Et voir. Comme dans Red Dead. Par exemple. Où il y a plus de 150 épisodes. Donc. C'est un peu mieux. Je pense. Au niveau. Bah du coup. De. Du confort. Du regard. Du regard. Bah. Du. Des spectateurs. Quoi. Ensuite. On a lancé. Une toute nouvelle. Une toute nouvelle série. Qui s'appelle. Red. Sur. Sur YouTube. Pour l'instant. Il n'y a que le premier épisode. Qui est dehors. Et. Le concept. Est très simple. C'est que. Pendant un live Twitch. À la fin. À la fin. De la grande épopée. De Mario Galaxy. Bah. Il y a des gens. Qui se sont manifestés. Pour. Bah. Pour proposer. De faire un Red. Et puis. Je savais ce que c'était. Mais je ne m'étais jamais dit. Qu'on pouvait en faire un. Avec ma petite communauté. Même. Et puis. J'ai. J'ai. Bah. J'ai enregistré ça. Et puis. Posté sur YouTube. Et puis. Ça. Ça a très bien marché. Ça. C'était vraiment. Hyper agréable de le faire. Et après. On s'était dit. Qu'on allait en faire. Bah. Du coup. Plein à l'avenir. Mais. Après réflexion. C'est sûr. Que si on fait. Beaucoup trop. De Red. Un Red par semaine. Et bien. C'est sûr. Que ça dissipe la communauté. Et puis. Et puis. On ne sera pas forcément. Toujours assez. Pour en faire. Donc au final. On en fera. A l'avenir. Ça c'est sûr. Mais peut-être. Chaque 2-3 mois. Ou bien. On verra. Je pense que. Ça sera au niveau. Ça dépendra. De combien de personnes. Seront sur le live. Si les gens sont motivés. Et puis. Si on arrive à trouver. Quelqu'un d'intéressant. D'ailleurs. On fait un salut. A. A. TV Flow. Qui était. Du coup. La première victime. Du raid. Et puis. Qui était vraiment. Quelqu'un de très sympathique. Donc. Donc. On lui passe le salut. Ensuite. Bah du coup. Vous le remarquerez. Au niveau de ma voix. Si vous. Si vous écoutez. Ce bilan. A la suite. Du précédent. Donc. J'ai changé de micro. Il y a. Du coup. Un pote à moi. Qui a été suffisamment. Sympathique. Et bien. Pour. Pour me passer. Son. Son micro. Qui est. Pour. Bah. Pour vous informer. Un. Un micro. Blue Snowball. Si jamais. Ça vous intéresse. De voir un peu. Les références. Et puis. Du coup. Qui a été hyper sympathique. De non seulement. Me le donner. Mais en plus. Me donner. Du coup. Les câblages nécessaires. Pour. Pour le. Pour le brancher. Et puis. C'est sûr. Que la qualité. Est bien meilleure. Que mon ancien micro casque. Donc. Je le dédicace. Et je remercie. Énormément. Le guichet. Pour le service rendu. Donc. Voilà. Ensuite. Si on passe. Du coup. Bah. Au dernier thème. Et je pense que c'est celui que la plupart d'entre vous attendent le plus. C'est la seconde pub de ma chaîne. Donc. Pour. Une contextualisation. Moi. Je pars du principe que vous avez vu. La vidéo que j'ai fait à ce sujet. Qui s'appelle. La publicité de ma chaîne 2. Le lien de cette vidéo sera en description. Mais donc. Si vous. Si vous ne savez pas de quoi je parle. Et que ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir la vidéo. Puis revenir ensuite. Donc. Je vais partir du principe que vous l'avez vu. Et que vous savez de quoi on parle. Donc. Cette publicité. C'est évidemment. Terminé. Et puis. C'est assez. C'est assez pitoyable. Ce qui s'est passé. Mais donc. Voilà. Pour vous résumer. Ce qui s'est passé. C'est que. Bah. Du coup. J'ai mis. En publicité. Les trois vidéos. En question. En vidéo discovery. C'est ça. Le nom que donne Google. Donc. Qui est proposé. À côté. Du coup. En proposition de vidéo. Que ça soit sur la page d'accueil YouTube. Ou bien. À côté des vidéos. Que vous êtes en train de visionner. Et. Elles ont fait quand même. Plusieurs milliers de vues. Et puis. Nous sommes passés. D'environ 880. À 940 abonnés. Pour un prix. Et là. Attention. Ça va faire mal aux oreilles. Pour un prix. D'environ 250 balles. Donc. Voilà. Mon porte-monnaie. Il est un peu. En 100. Là. Il est en hémorragie interne. Je vais essayer. Bah. Du coup. D'arrêter l'hémorragie. Ça sera très complexe. Mais. Mais. Voilà. Donc. On a gagné. Environ une cinquantaine d'abonnés. Donc. On a. Un. 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 Un rendement. Beaucoup moins grand. Que quand on avait fait la publicité. De la façon précédente. Après. Ce qui est sûr. C'est que toutes les personnes. Qui se sont abonnées. Ont fait un. Un gros. Cheminement. C'est à dire que. Non seulement. La vidéo. En. En proposition. Les a intéressés. Ils l'ont lancé. Et quand ils ont vu la vidéo. Ils ont été suffisamment intéressés. Pour aller voir ma chaîne. Puis. Pour s'abonner. Donc. L'avantage. C'est que. Contrairement à la dernière fois. Où on avait dépassé les mille abonnés. Et il y en avait que une cinquantaine. Une centaine. Qui étaient vraiment. Bah du coup. Intéressés. Et fidèles. Là. Je suis sûr. Que bah du coup. Les 50 personnes. Qui. Sont venues s'abonner. C'était vraiment parce que le contenu. Les avait intéressés. Et puis. Du coup. Bah. Je vous souhaite la bienvenue. A toutes les personnes. Qui viennent d'arriver. Et puis. Bah. J'espère que mon contenu vous plaira. Et puis. Et puis. Vous serez bien évidemment. Toujours les bienvenus. Sur les vidéos. Et sur les lives. Et du coup. Pourquoi. Ça s'est arrêté. Aussi brusquement. Parce que du coup. La publicité. A tenu que deux jours. C'est parce que. Bah. Bah. Ou plutôt Google. Parce que c'est Google Ads. Qui gère tout ça. A arrêté. A arrêté la publicité. D'eux-mêmes. Parce que. D'après eux. Je ne respectais pas. Certains. Certains règlements. De ponctuation. Et j'ai eu beaucoup de peine. A comprendre ce que c'était. Mais apparemment. Ils disaient. Que c'était. Si des caractères. Se répétaient. Dans les titres. Ou dans la description. Ou bien. Si on remplaçait. Des mots. Par des chiffres. Des lettres. Par des chiffres. Enfin. C'était vraiment très bizarre. Mais dans tous les cas. J'étais sûr. Que je respectais tout ça. Parce que bon. Ma vidéo était legit. C'était tout simplement. La première partie. D'un let's play. Et les titres. Étaient. Tout simplement. Classique. Donc. J'ai fait appel. Et j'ai fait appel. Deux-trois fois. Mais à chaque fois. Après. Après vérification. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit. Que c'était vraiment. Pas éligible. Et que ce n'est pas quelque chose. Qu'ils pouvaient promouvoir. Et passer. Dans leur publicité. Donc. Moi. Ce que j'ai pris comme décision. C'est que. On a à prendre ses erreurs. J'ai vu que. Mettre. Les trois premières parties. De. 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 Let's play. En publicité. De cette façon. Ce n'était peut-être pas forcément. La meilleure idée. Mais du coup. Ce que je me suis dit. C'est que. Je vais. Eh bien. Si vous voyez. Le nombre de vues. Qu'il y a sous cette vidéo. Je vais promouvoir. Non pas les autres vidéos. Mais celle-ci. Et je pense que ce sera. La dernière publicité. Que je ferai sur ma chaîne. Donc on pourrait presque dire. Que c'est la troisième publicité. De ma chaîne. Donc je vais promouvoir. Je vais promouvoir cette vidéo. Exactement de la même manière. Donc en vidéo discovery. Comme ça. Toutes les personnes qui viendront. Nous savons que ce seront des personnes. Qui seront vraiment intéressées. Par le contenu. Et qui ne seront pas abonnés. Sous l'impulsion du moment. Et puis donc. Que malheureusement. Mon pauvre porte-monnaie. Qui est en hémorragie. Je ne pourrais pas lui mettre. Un pansement tout de suite. Sur sa veine coupée. Mais je vais juste. Ouvrir une artère à côté. Pour pouvoir. Bah du coup. Faire sa dernière promotion. De cette dernière vidéo. Et pourquoi celle-ci. Et pas plutôt qu'une autre. Parce que. Je pense que vous l'aurez remarqué. Et puis je vais vraiment prendre mon temps. Pour essayer de faire un montage. Vraiment propre. Et ce sera la vidéo. Sur laquelle j'aurai passé le plus de temps. Depuis l'histoire du début de ma chaîne. Et donc. Je pense que si. Quelqu'un voit cette vidéo. Et s'y intéresse. Et bien je pense que ça peut tout simplement. Montrer que. Que la personne s'intéresse réellement à ma chaîne. Parce que je trouve que cette vidéo. Sera bien représentative. De ce que je fais sur Youtube. Et donc voilà. Je pense que. C'est une vidéo que je serais plutôt fier. De partager. Donc voilà. Je pense qu'on a plus ou moins tout dit. J'espère que. Bah du coup. Cette vidéo vous aura plu. Moi j'aurais passé pas mal de temps. Sur le montage. Je pense. Je vous dis ça évidemment maintenant. Alors que je suis en train d'enregistrer. Ma voix off. Mais je. J'ai pas encore fait le montage. Mais une chose est sûre. C'est que je suis motivé. Puis je vais essayer de faire un truc assez propre. Avec un étoffage au niveau. Bah de ce que je dis. Et de ce que je montre à l'écran. Et puis. Et puis voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je salue évidemment. Toutes les nouvelles personnes. Qui découvrent cette vidéo. Grâce. Bah du coup. A l'annonce. Et puis. Je vous souhaite la bienvenue. Et si jamais mon contenu vous intéresse. Vous pouvez sans problème. Venir voir ma chaîne. Donc voilà. Alors. Si ce que je fais vous plaît. Vous pouvez vous abonner. Et à la chaîne YouTube. Et à la chaîne Twitch. Si c'est pas déjà fait. Pour être au courant des prochaines vidéos. Et des prochains lives. Que je ferai. Vous pouvez laisser un like. Et un commentaire. Ça fait évidemment toujours plaisir. Puis ça m'intéresse énormément. D'avoir votre avis. Sur tout ce que je viens de dire. Vous pouvez aller sur le lien. Discord en description. Pour le rejoindre. Et continuer à discuter avec la communauté. Et moi même. En dehors des lives. Et pour terminer. Si jamais vous êtes intéressé. Par me soutenir. Vous pouvez aller sur le lien. Tipeee en description. Pour me soutenir gratuitement. Ou en faisant un tip. Donc voilà. Moi je vous souhaite évidemment. Le meilleur pour la suite. Je vous remercie énormément. D'être resté jusqu'à maintenant. Et je vous donne rendez-vous. Très prochainement. Pour de nouvelles aventures. Ou grandes épopées. Ou tout autre concept. Bien sympathique. Allez. C'était Corbel. Out. I'll be gone in a day or two. In a day or two.